Et là, on y va ! Voilà, ça c'est l'agrandissement du timbre. Le timbre, je pense que c'est quelque chose qui est très populaire, que je trouve hyper fort. Moi, quand on m'a composé, ça m'a tout de suite touché parce que c'est quelque chose que tout le monde fait, qui est dans notre vie courante, constamment. Effectivement, pour moi, c'est quelque chose qui est très familier pour le groupe. Je me suis senti fier, je pense. Honoré, je pourrais dire jusque-là. Parce que je trouve que, voilà, connaissant l'histoire du timbre, je vais peut-être lui aussi. Et puis la poste, pour moi, c'est quelque chose auquel j'ai grandi depuis tout petit. Et donc, il y a quelque chose de très familier là-dedans. Et je me suis senti tout de suite proche. Et c'est aussi un peu dans... Je pense qu'il y a quelque chose proche de la démarche, de ma démarche artistique, dans le fait de poser un timbre, de le diffuser, que ce soit diffusé au plus grand nombre. Alors, le choix du portrait, ce que j'ai fait, en toute honnêteté, c'est que j'ai fait plusieurs propositions. Et en fait, le choix qui a été fait, c'était plutôt l'ensemble. Je ne sais pas comment vous dites, mais en tout cas, ce sont les personnes, du coup, qui a choisi, je les ai laissées choisir. Je ne voulais pas non plus imposer quelque chose ou avoir une idée bien précise de ce que j'avais envie de faire. Je me suis dit, bah, j'ai fait beaucoup d'images, j'ai alors fait plusieurs propositions. Et parmi l'ensemble des images que je vais proposer, c'est celles qu'ils ont choisies. Donc, j'ai préféré que ce soit eux qui faisaient une image plutôt que moi leur imposer une image. Je pense qu'il a, à la fois, il fait partie d'un projet que j'ai réalisé en 2015, qui s'appelle Hors Day. Donc, il fait partie d'un ensemble d'œuvres que j'ai réalisées. Et oui, c'était un des premiers capots que j'ai réalisé, un portrait comme ça, à la même temps très moderne et très classique. Donc, oui, il est très important pour moi, ce portrait. En fait, c'est né du projet de Philadelphie, que j'ai fait en 2015, comme je vous le disais. En fait, j'ai travaillé sur les urban riders de Philadelphie, qui sont des cowboys noirs, qui ont une communauté de cowboys noirs dans le nord-ouest de Philadelphie. Et je me suis posé la question, parce que je suis revenu avec un tas d'images de ce voyage, et je me suis posé la question, comment pouvoir montrer ces images ? Et c'est vrai que la voiture est un symbole très fort, et les portraits des riders aussi, c'était assez puissant. Je trouvais que de combiner les deux, c'était assez intéressant, parce que ça parlait aussi du rapport au cheval, du rapport au ride. Enfin, le ride, c'est le parcours, le fait de traverser des espaces. Et je pense que les deux fonctionnaient assez bien ensemble. Je pense qu'il symbolise quelque chose qui est lié à ma génération, à une histoire de ma génération aussi. Peut-être qu'il y a une réflexion autour de la société, de la manière dont les gens sont perçus dans cette société. Oui, mais je n'essaie pas d'avoir des messages clairs. En tout cas, voilà, ça reste une œuvre d'art. Dans le portrait, je pense que dans ce portrait-là, il y a une forme de noblesse dans la posture, dans le regard, et je pense qu'il y a ça que j'essaie de cristalliser dans ce portrait. Il y a plein de gens. Ma mère, j'ai mon premier, ma compagne, mon fils. Voilà, je pense que c'est quelque chose de très symbolique pour moi. Je pense que tous les gens qui m'entourent, les gens de ma famille et les amis qui m'ont suivi depuis des années. Merci. Sous-titrage ST' 501